Sous-titrage ST' 501 Et bien salut à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve avec France Donc on est chez DF Préparation Comme toujours comme d'hab Et là Putain mais regardez le Mais les mecs je peux même pas être sérieux avec ce gars C'est pas possible vraiment Là on se retrouve Chez France on a trouvé un moteur AM6 qui a l'air d'être A première vue Là on a pas ouvert Pour l'instant ça a l'air d'être pas mal Tu vois France qui est en train de déconner Là tu vois qui va me tordre le vide brequin Voilà Le petit bruit du seigneur On va voir l'état des carters à l'intérieur En attendant Ce qu'on voit à première vue Le moteur il a pas l'air d'être chuché Donc normalement Ça devrait aller mon coupe Allez on ouvre ça Oh putain tu vois Oh là là Oui Oui Il va y avoir du boulot sur cette vidéo Parce que frérot on va dire que de la merde Allez On a testé Je vous montrerai les gars On a testé le Ce qui est censé être En fait ce que Paulini appelle Le pot sang Les gars France tu peux dire Quel mot pour décrire ce pot ? Un avion Je pense que là Plus performant que ça les gars Y'a pas vraiment C'est surpuissant Il est daubé Il est daubé sa mère Mais vraiment Genre c'est La dernière vidéo Je vous le disais en plus Pour déconner de base Je vous le disais Oui le truc et tout T'as l'impression C'est un R2 frérot Le pot mec On l'a passé au banc Il est daubé Mais vraiment C'est grave Vraiment Il est passé sur son Sur son 88 Donc Donc Bida Après tu vois On s'en fout Mais tu vois Pourtant c'est un 88 Donc un 90 Et le truc Il est censé être prévu pour des 100 On est passé de 24 chevaux De 24 chevaux A 18 chevaux En mettant ce pot là Donc autant te dire Mec Que plus daubé C'est impossible Par contre Prendre-y la mala Sur quoi ça marcherait bien ça Je pense un petit Un petit 75 TPR Un truc dans le genre Tu vois Ou un petit 70 Un truc Pour la vie Plutôt pour du 70 Tu vois Ça devrait normalement Bien marcher Il est con Pour du 70 Normalement ça devrait Normalement le mec Qui a ça sur un 70 Il fait la mala Tu penses ? Est-ce qu'il fait la mala ? Ouais je pense Vraiment il va faire la mala Marrakech Ouais ça Bah 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 Levé toi Donc bon bah là Les amis Je vais le mettre en vente Donc si jamais Vous êtes intéressé Pour mettre sur un Même un tout fast France Vraiment un tout fast Tu penses ça pourrait passer ? Ouais faudrait tester Mais ouais Un tout fast 70 Ça doit être agréable À rouler Parce qu'il y a Vraiment en bas Dans l'entraînement Donc ça doit être pas mal Jamais sucé le carter ? Jamais sucé Tout neuf Tout neuf Tout neuf mon copain Vraiment super propre Super super propre Déjà en fait J'avais eu très très peur Parce que si tu veux J'avais peur que ce soit une V1 Tu sais Donc tu as plusieurs versions De moteur M6 Tu vois Et j'avais peur que tu vois Ce soit un truc Qui avait Donc le barilé J'avais peur qu'il ne soit pas monté Sur cage à aiguille Sur roulement Et c'est le cas Donc si tu veux En fait Pour ceux qui ne savent pas vraiment On préfère préparer des moteurs Enfin faire des moteurs Sur des barilés Qui sont montés sur roulement Parce que déjà Sur moteur M6 Tu vois Tu as les boîtes Qui sautent Mais quand je te dis Qui sautent mon cousin C'est voilà Ça y va Alors déjà Nous par contre On mettra le barilé de Top Air Tu vois Mais Oh putain Regardez le ce mec Putain Le mec Je ne sais même pas Pourquoi je lui fais confiance En fait Pour démonter mes moteurs Tu vois Je devrais le faire moi-même Parce que vraiment Et bon En gros Pour terminer l'explication Ouais voilà Déjà que sur le moteur M6 Tu as les boîtes Qui sautent à fond Sur moteur M6 V1 Frantz Tu peux arrêter De faire la malas S'il te plaît Il me saoule C'est mec putain Sur moteur M6 V1 Tu as vraiment Les vitesses Qui sautent sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Donc là Le fait déjà D'avoir monté sur roulement Ça améliore quand même Un petit peu le bail Et là On va mettre Barillet top perf A fond Donc ça va faire 200 grammes en moins Tu vois Pour Pour pouvoir Vraiment que ça arrive Presque plus De sauter les vitesses Donc là Frantz Termine de démonter ça Moi je vais reprendre L'écartère Tu vois Pour aller sabler Et puis Et puis voilà Bon allez Voilà enfin Là c'est bon Le sablage d'écartère C'est fait Je suis super content Ils sont maxi propres Franchement Ils sont nickel Vraiment Donc tu vois Là t'as celui d'allumage Donc le carter d'allumage Là tu as le second carter Le demi carter Et donc j'ai enlevé Tu vois J'ai commencé Bien sûr Comme j'ai sablé Tu vois On doit changer En fait Chaque roulement Tu sais A l'intérieur Puisque comme La sableuse Tu vois On projette La sableuse En fait Quand on dit Sabler des carters Donc comme tu vois Là pour ceux Qui savent pas Pour ceux qui savent pas Tout simplement Tu projettes du sable En fait A très très haute vitesse Et en fait Ce sable Il va te faire Ce rendu là En fait Et donc Si tu veux Tu te doutes bien Que si tu protèges pas Les roumains Tu es obligé De l'échanger après Puisque bien sûr C'est le sable Viens là toi Viens là Petite moula Regardez Mon travail Qu'il a fait C'est un caisse Qui travaille bien Ce mec C'est pas pour le flatter Mais franchement C'est propre C'est sympa Frantz Tu vas faire Quel usinage Là Là on va faire Passage vélo Passage des masses Du vélo Allez Oui oui Des masses Des masses Pas des masses Des masses Allez Vas plus loin Vas plus loin A toi Montre moi les carters de run Que tu m'as fait Là Je suis trop habitué au derby Frérot je suis trop habitué au derby J'ai à peine tapé dedans Et le truc C'est vraiment de la Hein I'm sausage Montre ça I'm sausage Montre C'est pas en plus Il a fait un mille Ou deux mille Tu vois Frère il a fait un fossé Un fossé Je suis rentré dedans Bon c'est pour ça Que vous arrêtez le timelapse Parce que là Autant dire Que pour taper dedans Il a tapé dedans Oh putain C'est amer Non t'inquiète Ça va tenir Tranquille 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 La petite commande Putain enfin C'est plus Eric Il a fallu que Salad Y parte Pour que ça change De nom Incroyable Sous-titrage ST' 501 Mes amis Entre temps Moi je suis parti Je suis parti à Marrakech Je suis parti faire la mala à Marrakech Donc la petite dédicace à France Donc moi j'ai de la famille ici Donc c'est pour ça Voilà que je suis là Et pendant que France Le pauvre Il doit être en train de De trimer sur Sur mon moteur Moi je suis en train de Voilà C'est la vie tranquille Au Maroc C'est pas comme chez nous Bon Les amis J'espère que France Il avance bien Sur le moteur Mais pour le récompenser Quand même Je lui ai acheté Un petit quelque chose Je vais vous montrer ça Regardez Ce que je lui ai acheté Comme il me parle Toujours de mala à Marrakech Je lui ai pris Le petit t-shirt De Marrakech Et le Enfin je sais pas si on peut Appeler ça comme ça Mais le petit chapeau Traditionnel marocain Donc dans la couleur Vraiment Ça c'est le vrai Chapeau original Et tu vois En bien meilleure qualité Que 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 Ce que tu peux trouver Au souk Ou Dans des endroits comme ça Donc là au moins L'ensemble Dès que j'arrive en France Je vais lui foutre ça Sur Sur lui Et je vais prendre une belle photo Lui en miniature A chaque fois que je vais être chez DF A chaque fois que je vais faire une vidéo avec France Je mettrai cette photo là en miniature Le retour Le retour Le retour Le retour les mecs T'en es où là T'as avancé là Depuis que je suis parti là T'en es Regardez sa tête déjà Quand il sert Les amis Je sais même plus où on en est là Je sais Il s'est passé tellement de trucs Entre Entre Là Quand je suis parti Là on a terminé La prépa des carter Je vous ai même pas filmé On a Au niveau de Du villebrequin On a Rambiellé Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs On a Rambiellé en Biel de 95 Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Et là Je peux te dire Que j'ai fait de la commande Donc Mais ça c'est pas forcément Pour ce moteur là Tu vois C'est pour Tu sais Si jamais J'ai des moteurs C'est d'un ami Ou quoi Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça c'est pour nous Là ici Plusieurs types de pignons Chez nos acquis Des petites attaches rapides Tu vois Embarillé On a changé On a mis le top pair Donc c'est parce que ça Je vous ai pas montré Après donc On a reçu le DD9 Qu'est-ce qu'on a fait aussi Que je vous ai pas montré en vidéo Il y avait l'usinage aussi De la cale Tu vois Moss Donc pour faire passer Donc les clapets Donc ça c'est bon Moi là Ce que je lui ai fait C'est que pour mesurer les pressions La petite collab Et ouais Avec Ben Reising Et DF Préparation Donc là je lui ai fait Cette petite pièce là Pour qu'il puisse mesurer Ses étanchérités Je me suis fait la même Tu vois ici Donc là Pour la sortie d'admission Donc c'est dommage C'est un petit peu Tu vois l'impression Elle est un petit peu foirée Sur le dessus Donc bon c'est pas grave Et puis voilà Franz Qu'est-ce que t'as à dire Ma petite moulin ? Écoute la mme à Marrakech Tranquillement Et d'ailleurs Qu'est-ce que je lui ai acheté les amis ? Je lui ai acheté quoi ? Mais de toute façon Tous les usinages Tous les usinages Presque tous J'ai filmé Et j'ai mis le Je lui ai mis son chapeau Je t'ai pas mis Tu sais ça tourne mal Pour faire beau frérot Ça a réellement tourné mal mec Il m'a percé les carters De tous les côtés mec Là Dis-toi pour te dire Regarde C'est chaud je me trame C'est chaud c'est chaud Là hop Dis-toi frérot J'ai dû racheter de la pâte À Noroto Parce que monsieur Il a tellement percé les carters Qu'il avait même plus de pattes Non mais il s'est passé trop de trucs Vraiment Ce moteur Vraiment Il a réellement mal tourné Au niveau des diag Ça a l'air d'être plutôt pas mal Allez Là on termine de remonter le moteur Avec la folle Et Normalement Je vais vous filmer Tout ce qui est remontage Mais regarde Regarde Tu vois Guette 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 comment ça a tourné mal Guette comment ça a mal fini T'as vu Il y en a de partout De partout Le moteur Le moteur Il faut aussi Il ne fuite pas Là pour le coup Tous les arrangers Ils peuvent être contents Ils peuvent dire Ouais mais votre moteur Il ne va pas tenir Bah ouais on le sait déjà Donc là vous pouvez rager Dans les commentaires J'avoue Mais c'est vrai que Je me suis permis Tu vois le petit titre Putaclic Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait Je le vis très mal Ouais j'avoue Je suis un putain de rageux Les mecs Quand ils remontent Des bouchons de vidange De carters Tu vois Most Qui mettent leurs petits bouchons À 10 balles frère Et qui font 100 cas On termine de remonter le moteur Et puis On va vous montrer les diagrammes Bon allez les amis On vous montrera Je vous montrerai Les mesures En fait Donc dans la prochaine vidéo Ou alors dans les commentaires Parce que là Sinon ça va faire une vidéo Trop longue Donc la prochaine vidéo Direct on passera au banc Je vous garantis pas Que la vidéo Elle va sortir D'ici peu de temps Parce qu'en fait J'ai ma selle Qui est chez le cellier Et en plus J'ai mes jantes Qui sont J'ai mes jantes Qui Que je dois repeindre Donc Mais bon Je vais essayer de faire au plus vite J'essaye Peut-être semaine prochaine J'essaye de vous sortir La vidéo du passage au banc Et là je vous donnerai Toutes les mesures Toutes les petites Voilà Puisque de toute façon Le reste du moteur Là il n'y a rien de super intéressant On va remonter l'allumage On va tout caler Faire les trucs Donc voilà Je vous donnerai juste les mesures Vidéo prochaine Voilà Allez Ciao